Donc, comme je vous le disais, c'est le rendez-vous incontournable des revendeurs EBP chaque année. Donc, c'est l'occasion ici de réunir l'ensemble des personnes importantes de l'entreprise pour vous passer les messages forts de ce qu'on a vraiment envie de vous dire sur EBP. Je me tourne vers René Santis pour vous demander quels sont les principaux objectifs d'EBP pour cette année 2010-2011, en particulier vis-à-vis des revendeurs. Alors, notre objectif est très clairement d'amplifier le mouvement qu'on a initié déjà depuis plusieurs années, c'est-à-dire nous diriger vers le marché des entreprises de plus de 50 salariés. Actuellement, on a une très belle part de marché sur les entreprises de moins de 50 salariés. Mais nous souhaitons transformer cette réussite et l'expérience que l'on a sur les entreprises de plus de 50 salariés. On a déjà des belles entreprises de plus de 50 salariés dans notre portefeuille. Nos revendeurs sont capables d'adresser ce genre d'entreprise. Et donc, on veut, par les développements que l'on est en train d'effectuer, de finaliser et de perfectionner, accroître ce marché, accroître le nombre d'entreprises. Et pour ça, je pense que nos revendeurs, nos partenaires ont un rôle à jouer déterminant, puisqu'on est très complémentaires. On a des compétences complémentaires. Nos partenaires ont une compétence de proximité et sont capables d'aller faire des installations, faire de la maintenance, de l'assistance, des prestations dont ils ont besoin. Et nous-mêmes, nous avons des équipes de développement très importantes. Et nous sommes capables de répondre par la puissance de nos applications, par le paramétrage et par tout ce qu'offre notre atelier de développement logiciel, de produire des installations et des implémentations réussies. Quelle est la part de nos investissements que nous faisons vers les PME ? Alors, la part des investissements est considérable, puisqu'aujourd'hui, on va dire que la moitié des équipes de développement de BP, aujourd'hui, développent sur la nouvelle plateforme qu'on appelle la plateforme Open Line Technology, et qui est une plateforme résolument, bien sûr, qui va de la petite entreprise jusqu'à la grosse PME. Mais cette plateforme est pensée pour déjà adresser ce marché qui est très important et qui est très exigeant en termes de fonctionnalité. Et c'est ce que permet cette plateforme. René Santis, je vous remercie. Merci. Voilà, Dominique Duchesne, directeur du développement et des services. Est-ce que le développement de BP avance à grands pas, comme le confirme René Santis tout à l'heure ? Oui, effectivement, le développement de BP, je dirais, est maintenant bien lancé. Ça fait quand même plus de cinq ans que nous avons initié toute notre plateforme de développement Open Line. On peut dire que maintenant, elle tourne à plein. Environ deux tiers de la force de développement est consacrée au développement sur cette plateforme. Nous sommes en capacité de produire trois à quatre versions majeures d'évolution sur le PGI ligne PME Open Line. Je crois que maintenant, on a effectivement un bel outil pour répondre aux besoins des PME, à la fois avec un souci de puissance fonctionnelle. Nous devons avoir des fonctionnalités pointues. Effectivement, déjà depuis deux ans, nous sortons tous les trois mois tout un lot de fonctionnalités avancées sur lesquelles les revendeurs vont pouvoir apporter toutes leurs plus-values de paramétrage, de personnalisation pour coller vraiment aux besoins de leurs clients. Et en même temps, notre objectif est aussi, à côté de cette puissance, d'avoir une convivialité et je dirais une facilité d'appréhension, d'appropriation de nos produits par les clients qui soient vraiment à la pointe de ce qui peut être fait aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait la force du savoir-faire de développement de BP ? Je crois que la force du savoir-faire, c'est d'abord notre expérience. Je n'ai pas honte de dire que cette expérience, effectivement, nous l'avons acquise plus sur le créneau de la TPE, mais c'est ce qui nous donne aujourd'hui aussi la capacité de faire des produits extrêmement robustes, extrêmement fiables, avec un déploiement facilité. Maintenant, j'ai envie de dire, il suffit de construire des briques supplémentaires fonctionnelles et effectivement, on atteint notre objectif. Alors pour cela, on s'appuie sur une équipe de 60 personnes au développement, dont les deux tiers travaillent aujourd'hui sur OpenLine. La maîtrise de notre savoir-faire est aussi liée à la pluridisciplinarité de nos équipes qui maîtrisent tout de A jusqu'à Z. Depuis la conception, en passant par la réalisation proprement dite, jusqu'à la validation finale de nos produits, nous avons tout en main. Et c'est ça qui nous donne aussi cette puissance de feu qui nous permet aujourd'hui de sortir des produits 3 fois, 4 fois par an, avec un outillage adapté. On est toujours à l'affût des nouvelles technos en environnement de développement. C'est ça aussi qui nous permet d'attirer de nouvelles recrues, de gens qui sont contents de travailler avec nous parce que nous travaillons avec les derniers équipements, les dernières technologies. Et ça, nous allons continuer à le faire pour accomplir la mission que nous donne René Santis, à savoir adresser le marché des PME. Merci Dominique.